Une multiplication des supports de diffusion On entend souvent parler de l'ère du tout numérique. Concernant la diffusion de documents, on est passé de la diffusion sur support papier ou analogique pour le son, la vidéo ou les photos, à la diffusion de documents numériques. Actuellement, la plupart des nouveaux documents passent par une phase numérique. Il n'y a pas si longtemps, quand on parlait d'un livre, on le rattachait de manière indissociable à un support imprimé. Maintenant, un même livre peut se présenter sur un support papier, mais aussi sous la forme d'un document numérique, c'est-à-dire d'un fichier dans un certain format, diffusable par exemple sur Internet, sous la forme d'un livre numérique. Un morceau de musique peut être diffusé sur un CD audio ou un DVD, mais peut aussi être accessible en streaming, sur un site d'écoute en ligne ou encore téléchargeable. On voit que ce qu'a apporté le document numérique par rapport au document diffusé sur un support papier ou analogique, c'est la séparation entre le contenu et le support de diffusion. Et cela multiplie les possibilités de diffusion d'un contenu. Une même information pourra être diffusée sur des supports différents pour plusieurs pratiques de lecture. De nombreux médias, comme par exemple la presse écrite, ont diversifié leur offre. Les journaux sont toujours vendus en version papier, mais pour répondre à une attente de nombreux lecteurs, ils proposent une lecture en ligne gratuite ou par abonnement via leur site web, mais aussi le téléchargement du journal électronique en version PDF, ou la lecture sur tablette et smartphone en installant une application spécifique. Pour faire les bons choix en termes de diffusion, il faut commencer par cibler les destinataires. Le document ou l'information sont-ils destinés à être lus par un ou plusieurs individus bien identifiés, ou plutôt par un groupe informel ? Nous allons commencer par explorer les différentes situations de diffusion que l'on peut rencontrer quand on communique avec un groupe d'individus clairement identifiés, par exemple un groupe de travail, ou un ensemble d'individus faisant partie de la même organisation. Il est fréquent qu'au sein d'une organisation, on souhaite diffuser périodiquement des informations à l'ensemble de ses membres. Dans ce cas, la lettre d'information, on dit aussi newsletter, qui sera envoyée par messagerie électronique à une liste de diffusion regroupant l'ensemble des destinataires, est une solution adaptée. Cette lettre constituant le contenu du message. De nombreux sites envoient à leurs abonnés une lettre d'information hebdomadaire ou mensuelle, via une liste de diffusion pour les tenir informés des mises à jour ou des derniers événements liés à l'activité du site. Les entreprises utilisent ce mode de diffusion de l'information en interne, mais aussi à destination de leurs clients. Les internautes peuvent également s'abonner à des lettres d'information sur de nombreux sites web. Toujours dans le cadre d'un groupe clairement identifié, si on souhaite diffuser un document, on pourra l'envoyer en piège jointe d'un courrier électronique. Par contre, si ce document est volumineux, on évitera la piège jointe. On enverra plutôt un message contenant un lien vers un espace de stockage permettant de télécharger le fichier. Cet espace de stockage partagé peut faire partie d'une plateforme de travail collaboratif au sein d'une organisation. Mais on peut aussi utiliser un des nombreux services de stockage et de partage en ligne, comme Google Drive ou Dropbox. Pour prévenir les destinataires du partage, on envoie à chaque destinataire une notification par courrier électronique. D'autres activités peuvent conduire à diffuser un document. On peut diffuser un sondage, par exemple pour fixer une date de réunion ou faire un choix collectivement. Des outils de sondage sont souvent offerts dans les plateformes de travail collaboratif. On peut aussi utiliser des services en ligne dédiés, comme Framadat ou Doodle. La diffusion du sondage se fait en envoyant par courrier électronique au destinataire l'URL du sondage. Les résultats seront consultables en ligne. Mener une enquête qualitative comportant de nombreuses questions peut aussi se faire en diffusant un formulaire. Google Drive propose cette fonctionnalité. On remarque que dans toutes les situations citées, la messagerie électronique est utilisée comme canal de diffusion. On peut aussi être amené à faire un exposé oral devant un auditoire. On pourra alors utiliser un diaporama comme support de l'exposé. Le diaporama pourra être projeté à l'aide d'un vidéoprojecteur. On pourra aussi diffuser un document d'accompagnement imprimé qu'on distribuera aux auditeurs. Ce diaporama pourra être aussi diffusé auprès des auditeurs sur un espace de stockage partagé afin qu'ils puissent le télécharger. Il sera alors préférable de le diffuser au format PDF. Lors d'un séminaire, il arrive que les interventions des conférenciers soient filmées et diffusées en direct. Les supports de présentation, diaporama, vidéo, sont aussi diffusés en temps réel. On parle de web-séminaire. Cela permet de suivre le déroulement du séminaire à distance en allant sur une page web spécifique. Avant de parler de la diffusion de documents dans le cas d'un groupe informel, je vous invite à répondre au QCM qui vous est proposé. Sous-titrage ST' 501